Hello c'est Cécile et on est de retour pour l'émission AMJ un jeu et j'ai l'honneur de vous présenter TIR ! Salut à tous ! Donc TIR est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous ? Eh bien écoutez je m'appelle TIR. Pour commencer je m'appelle TIR du coup j'avais 26 ans donc moi niveau JDR je fais du jeu de rôle depuis environ trois ans j'ai commencé à peu près un petit mois après que joueur du grenier fait sa petite campagne aventure que tout le monde connaît alors vous devez m'avoir déjà vu à peu près sur la moitié des vidéos et cette chaîne en tant que joueur voilà j'ai interprété en gros pour commencer Cléodovico Kyosuke Mamoru du coup puis Nobu Minoru dans Mekton Z je pense que là vous connaissez là beaucoup de monde connaissent ensuite Brian Stevens dans Le Mervoul et plus récemment Monsieur White donc Toulou Colboire donc voilà un de mes joueurs comme on est voilà et aussi CoMJ sur Mekton ça c'est cool voilà alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme question pour toi c'est parti pourquoi t'es-tu intéressé au JDR ? Bah en fait depuis que je suis petit j'avais une imagination assez dépendante en fait j'ai toujours j'ai toujours dans ma tête essayé de m'imaginer des histoires un peu tout seul en fait parce que c'est que j'avais j'avais toujours dans du Palais du JDR avec mes amis on en parlait on s'était acheté à l'époque les bouquins de Denjons Dragon voilà c'est quelle édition à l'époque ? 3.5 oui le problème c'est que personne n'a eu le courage de lire ce bouquin pour MJT voilà donc ensuite il s'est passé quelques années et puis bon j'ai rencontré d'autres gens sur internet notamment et notamment ma petite Smash Bros et c'est à ce moment là qu'il y a eu la vidéo du joueur du grenier du coup enfin la première vidéo et début de sa série aventure d'accord où j'ai un joueur de la team Smash Bros du coup qui a proposé les gars je me fais du passrinder avec des amis depuis un moment j'ai envie de m'essayer en tant qu'FG est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une campagne donc là c'est et c'est là que j'ai commencé du coup j'ai fait la première campagne en tant que joueur c'était un coup ce coeur direct ? coeur direct ouais j'ai accroché directement en plus je jouais avec des joueurs super sympa à l'époque enfin que je connais déjà des potes que je commencé depuis longtemps c'était super bien passé et c'est ça qui t'a amené à devenir MJ ? bah en fait après c'était l'évolution typologique quoi voilà moi deux trois mois plus tard on va dire j'ai j'ai essayé de lancer ma première campagne en tant que MJ du coup c'était très rapide c'était très rapide oui j'ai enchaîné directement tu as eu quelques mois où tu étais joueur et après tu es passé maître du jeu je suis passé maître du jeu ouais trois mois plus tard c'est ça comment te décrirais tu comme MJ comme MJ bah écoutez je suis le grand méchant MJ je trucide les joueurs et voilà je les mets en PLS tout le temps non c'est totalement faux c'est totalement faux non 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 c'est une couverture en vérité je suis un MJ je suis un MJ je pense très gentil très sympathique j'aime bien aller un petit peu dans le sens des joueurs quitte à de temps en temps un petit peu modifier on va dire ce que j'avais prévu voilà j'aime bien beaucoup aller dans l'impro en fait je fais mon scénario à l'avance mais en fait plutôt que de plutôt on va dire que d'écrire mon scénario en fait j'écris des événements qui vont se passer ça ça va se passer ça ça va se passer ça ça va se passer et après je laisse les joueurs les interpréter et la session d'après en fonction de ce qu'ils ont fait et régler la suite d'accord comme ça tu n'es pas bloqué s'ils prennent des voix que tu n'avais pas forcément s'ils prennent des voix que je n'avais pas prévu comme ça je ne me bloque pas je ne peux pas d'autres trucs derrière en sachant toujours les grandes lignes de la campagne sont toujours là mais je peux réécrire tout le temps tu as une souplesse voilà c'est ça alors j'enchaîne avec comment tes joueurs te décrit alors là je sais pas ça dépend des campagnes ça dépend des campagnes j'ai l'impression que beaucoup enfin j'ai l'impression que beaucoup de joueurs pensent que je suis vraiment le grand méchant nj la couverture est la couverture est gardée oui voilà j'ai eu beaucoup de petites remarques certains reconnaîtront s'ils disent j'avais pas prévu de vous tuer tout de suite ils sont tous morts c'était sur quel jeu alors ça c'était sur du passfinder pour la petite histoire c'était une petite campagne à l'héritage du feu ou je ne spoilerai pas vu que c'est une campagne c'est une campagne officielle en fait mais disons qu'il ya un boss qui est assez balèze à la fin du deuxième livre et il a trucidé le groupe alors que je ne pour pas je l'ai pensé vraiment capable de le réussir et il les a trucidé mais d'une puissance c'est un mauvais dosage de puissance ou vraiment ils n'ont pas eu de chance mauvaise stratégie mauvaise enfin mauvaise stratégie vraiment pas de je pense qu'ils étaient totalement capables de le fumer le boss ouais bah ça arrive malheureusement voilà tu veux ajouter autre chose sinon je pense que j'ai jamais vraiment eu de retour négatif donc je pense que je me débrouille plutôt bien je suis pas d'écraser l'éventail je vais le dépasser voilà j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment eu de gros retour négatif j'ai l'impression que mes joueurs sont moins contents de la partie donc tu es un mj qui est super collaboratif avec ses joueurs donc on peut te parler des plans qu'on envisage tu vas pas te servir des idées qu'on apporte contre nous en fait au contraire tu vas nous aider à construire ça c'est cool c'est ça bon après faut éviter les plans trois phases parce que ouais et pantafone apparemment ça marche pas voilà des fois ça tourne mal alors un bon souvenir de juder que tu voudrais nous partager euh alors j'en ai plein allez il faut que t'en choisisse un j'en ai plein mais il y en a un qui reste un petit peu c'est lors de ma première campagne que j'ai faite dans mon joueur c'est un truc tout pourri hein en gros j'ai incarné un c'est un c'est du pass rider j'ai incarné un demi-orc guerrier en spécialisé épais bouclier un peu tank en fait on devait rentrer dans un monastère pour le nettoyer parce qu'il y avait des monstres à l'intérieur donc je rentre dans le monastère enfin on rentre dans le monastère avec le groupe à l'entrée je vois les moines qui avaient fui ils ont laissé deux paires de bottes ok voilà donc je dis au mj bah écoute je ramasse les bottes je ramasse les deux paires de bottes le mj me dit d'accord ça ne te servira à rien mais vas-y si tu veux ramasse les bottes c'est ton droit je ramasse les bottes ensuite premier combat j'arrive enfin je passe deux trois salles on arrive derrière il y a des gobelins qui sont dans le donjon qui avait pris le donjon d'assaut et là bon je commence à faire mon action je vois que je ne pourrais pas les atteindre si en bougeant donc je dis du coup écoute je sors une botte de ma besace et je la balance sur le gobelin je les one shot je balance la botte sur le gobelin bam critique de dégâts le gobelin chaos fini c'est la botte tueuse voilà ça c'est la première botte parce qu'il y avait quatre bottes et jamais un objet n'a été plus rentable que ces quatre bottes parce que après la deuxième botte ce s'est passé plus loin dans le donjon il a un trou on était tout cela devant le trou et on est en mode ouais est-ce qu'on va dans le trou ou pas je prends la botte je la pose dans le trou je la lâche on compte je sais plus on avait compté peut-être deux trois secondes on se rend compte que ça tombait dans de la flotte bon voilà on sait qu'on peut descendre en bas ensuite mais le problème c'est qu'on voit rien donc ce qu'on a fait c'est que j'ai demandé à du coup un allié qui avait un sort de lumière niveau niveau zéro de mettre le sort de lumière sur la botte et ensuite on a refait tomber la botte et comme ça on voyait ce qu'il y avait en bas d'accord ok et ensuite on est descendu en bas et on s'éclairait en balançant la botte devant nous bah c'est cool ça la stratégie la botte lumière et dans ça c'était la deuxième et troisième botte et la quatrième botte il me semble que je l'avais utilisé je l'avais balancé quelque part je sais plus ok ok bah sûr oui donc les quatre bottes mystérieuses des conseils pour ceux qui souhaitent masteriser bah si je dois donner les conseils ce serait déjà au début de pas avoir peur de comment dire de pas avoir peur dans ces premières histoires déjà de faire des trucs qui sont clichés c'est pas vraiment ça aide beaucoup en fait de vraiment partir dans des trucs dans des termes que vous connaissez en fait ça peut vous permettre de rester en confiance puis n'ayez pas peur si voilà si vous pensez que votre histoire se passera comme une autre histoire que vous connaissez de toute façon vos joueurs ne vous laisseront pas faire ça ils vont faire n'importe quoi quoi qu'il arrive donc n'ayez pas peur et surtout je pense la première partie je pense la première partie si elle se passe mal moi je pense à ma première campagne à moi qui s'était très très mal passé voilà c'est pas voilà au début vous allez faire des conneries vous allez en faire c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend faut juste continuer à s'accrocher et puis ensuite vous verrez qu'au bout d'un moment vous allez faire des campagnes vous allez très bien où ça va très bien se passer vous allez très bien vous amuser et vous allez voir que ça paye c'est ça faut pratiquer pour pratiquer alors lorsque tu masteris peut-tu nous dévoiler une de tes grandes craintes et une frustration alors bah la grande crainte que je peux avoir mais vraiment enfin quelque chose qui que j'aime pas du tout en tête quand je masterise c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai quitté enfin que je j'aime de moins en moins un passfinder c'est le côté enfin le côté où les joueurs enfin c'est ces moments en fait où les joueurs du coup sortent vraiment d'une phase rp on va dire pour essayer de la résoudre de façon un petit peu méta oui sort carrément du jeu en fait ça nous sort tous du ça nous sort qu'on n'est plus dans l'histoire on est totalement dans un truc genre genre pour résoudre ce problème bah tu as telle compétence toi tu as telle compétence par exemple par exemple quelqu'un qui veut convaincre un pnj de le suivre plutôt que de lui plutôt que de que le joueur se mette lui-même à leur faire un discours bon je comprends que ça puisse être difficile de faire un discours soi-même mais bon par exemple je veux parler à un pnj je vais pas dire je vais pas résumer ma conversation à je fais un jet de diplomatie décembre pour appuyer l'histoire après l'envers ok j'enchaîne si c'est bon pour toi oui selon toi à quoi ressemble le joueur idéal ou la joueuse ça peut être une chose il y a des gens qui veulent être signés alors le joueur idéal selon moi ce serait que je réfléchis parce qu'il y a plein de joueurs qui sont cool bon après c'est ouais tu peux prendre un mix de plein de personnes qui sont près de toi bah je pense que selon moi le joueur idéal c'est le joueur du coup qui comment dire déjà qui comprend l'histoire qui est dans le même délire que l'histoire du mj mais qui a vraiment envie d'y amener sa patte à l'histoire qui a vraiment envie lui aussi qui contribue à l'histoire qui a envie de vraiment d'aller dans enfin pas forcément dans le sens parce qu'on peut aussi essayer de truquer enfin de faire à sa sauce quoi mais le joueur vraiment qui essaie d'apporter son comment dire qui essaie de faire en sorte que son personnage apprenne de l'univers et que l'univers aussi puisse apprendre de son personnage d'accord il s'intègre vraiment il s'intègre à l'univers et il le fait avancer lui même comment écris-tu tes scénarios alors sur un ordinateur avec un bloc note déjà parce que j'écris très mal sinon pour les réaliser en fait concrètement 50% du travail déjà c'est improvisation sur le tas c'est j'ai une idée qui me vient pendant pendant la session tu vas quoi j'y vais ouais c'est ça ensuite pour ce qui est des grandes lignes en fait je en fait c'est quand je ne suis pas en session il y a souvent des moments en fait où je m'ennuie et où du coup je réfléchis à mon scénario en fait et j'ai plein d'idées qui me viennent et en fait ce que je fais c'est que je prends celle que je préfère enfin celle qui me plaisent vraiment je dis voilà j'aimerais bien qu'il y ait un pnj qui soit comme ça qui dise ça carrément il fasse cette réflexion là au joueur c'est ça et ensuite je me les donne quelque part ou alors je vais écrire des fiches sur le bois directement et ensuite je m'écris sur un papier les grandes lignes du scénario avec quelques petits axes comme quand tu avais vu il me semble quand j'avais fait des petits choix des petites possibilités de choix qui ne s'impliquent pas du tout au final mais bon qui sont là quand même des options voilà je mets une option A et une option B et puis une porte option C voilà c'est ça ouais on va dire que pendant la semaine je réfléchis aux grandes lignes surtout des petits trucs que j'aimerais des petits détails que j'aimerais qu'il se passe et ensuite je mets ça sur un sur un bloc-notes on peut dire que tu es toujours un peu en création en fait il n'y a pas un moment où tu te dis ah bah là aujourd'hui je fais mon scénario en fait tu es toujours en train de réfléchir et d'apporter des choses c'est ça on va dire qu'il y a un moment donné où je vais me dire je vais le mettre sur papier voilà ou t'actes les choses ou j'actes les choses mais sinon je suis toujours un petit peu en train de t'arrer dessus ouais ouais c'est cool ça continue voilà ça continue nous allons passer maintenant au jeu que tu voudrais présenter qu'est ce que c'est voilà alors je voudrais du coup le jeu que je vais présenter aujourd'hui c'est un jeu qui s'appelle du coup OVA open versatile anime voilà le bouquin que j'ai oublié chez Gunjir voilà faites comme si je l'avais là on va mettre il va apparaître il va apparaître et donc c'est un du coup c'est un système de jeu disons générique c'est comme ça qu'ils appellent ça concrètement le principe c'est que c'est juste un système de jeu en fait avec des règles qui n'ont pas un univers propre si ce n'est une ambiance manga sur le coup pour OVA concrètement OVA on gardera l'ambiance manga mais vous pouvez totalement faire enfin vous pouvez aussi bien faire un univers médiéval fantastique qu'il y a un univers un petit peu contemporain ou en mode seconde guerre mondiale ou peu importe les histoires vous pouvez même faire un univers dans le futur avec des mécas ou des vaisseaux spatiales ou ce que vous voulez en fait peu importe l'univers, la technologie ou quoi que ce soit le système peut s'adapter c'est ça est-ce que tu veux nous parler un petit peu du système de jeu je vois que tu as amené des D6 voilà il y a des D6 et oui parce que dans l'OVA il n'y a pas de D20 il n'y a pas de D100 il n'y a que des D6 vous pouvez jeter tous vos autres D à la poubelle et jouer que avec ces D6 que vous avez partout avec vous dans votre monopoli ou autre et donc le système de jeu d'OVA il est très simple en fait vous allez avoir vos fiches personnages on pourrait peut-être en montrer un exemple une fiche OVA concrètement vos personnages enfin vos personnages ont tous des abilities et des weakness par exemple un personnage peut avoir une abilities pour être fort, courageux, beau, charismatique ou alors pour savoir danser, pour avoir des connaissances en... enfin pour avoir des connaissances en informatique enfin ça peut être vraiment tout n'importe quoi ou alors des trucs... chanter, danser, faire des arts ou alors des trucs un petit peu plus spécifiques par exemple votre personnage peut avoir une abilities qui lui permet de se téléporter d'arrêter le temps, de devenir invisible ou de voler mais concrètement le système de jeu ça va être simple quand on va lancer un D quand on va lancer un G en fait par exemple on va lancer on va dire un truc au pif un G de drag on va dire voilà on a Yann Noyumi qui est là qui lance un level drag on va chercher... on va aller chercher dans sa fiche de personnages par exemple Noyumi va avoir peut-être des bonus Noyumi va avoir par exemple un bonus parce qu'elle est mignonne elle va avoir un bonus parce qu'elle est aussi belle elle va avoir un bonus parce qu'elle est charismatique donc là tous ces bonus là on va dire vont s'ajouter voilà c'est 2 plus du coup elle va avoir un score de 3 en belles 2 en mignonne et 1 en charismatique par exemple donc 2, plus 3, plus 2, plus 1 ça va faire 3, 2, 1, 6, plus 2, 8 on va être à 8 D par exemple ben là on va balancer 8 D voilà sachant que... sachant quand même que... on a aussi les weakness mais on l'expliquerai ça plus tard donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez hop on balance 8 D donc là on va balancer les D je vais les rassembler il y a 1, 2, 1, 1 c'est exact on a 2, 6 on a 2, 6 1, 3 et 3, 5 donc on fait des paquets on fait des paquets voilà et là on se rend compte qu'on a 2, 6 du coup donc là on a 1, 12 3, 5 1, 3, 1, 2 et 1, 1 alors en fait dans OVA Love System on va prendre du coup les D on va rassembler les D par double en fait et on va les additionner entre eux par exemple on a 2, 6 qui font 12 on a 3, 5 qui font 15 ensuite on a un 3, un 2 et un 1 bon celle-là on peut les jeter voilà voilà et on va prendre la plus grande valeur en fait parmi les doubles donc là on a les 3, 5 qui font 15 c'est plus grand que les 2, 6 qui font 12 voilà donc le résultat final du coup ça va être le 15 lequel fait qu'il faut ? c'est sûr qu'une difficulté de base est de combien ? alors une difficulté de base est de 2 donc un 15 c'est vraiment un excellent c'est vraiment un excellent résultat dans le système d'OVA c'est considéré comme un résultat on va dire limite légendaire donc moi je considère que c'est pas non plus quelque chose de fou parce que ça peut arriver très vite et ensuite voilà c'est à chacun d'interpréter le jeu comme il le veut donc Nayumi vous fait un 15 qui est un très beau résultat elle a réussi à draguer son ennemi par exemple son ennemi on va dire c'est Hopi Wubakar voilà dédicace à Wubakar c'est à Wubakar donc du coup Wubakar il a ses deux dés de base voilà le problème c'est que Wubakar il a un petit peu la tête vide donc ça n'aide pas trop à résister aux jets sociaux voilà donc on va dire qu'il a une weakness qui est de 2 niveaux de tête vide donc si ça va passer son jet du coup il va être à 2, moins 2 ça fait 0 donc là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va pas se mettre à 0, on va se mettre à 0,5 et on va lancer ce qu'on appelle un dé négatif et le principe du dé négatif c'est que je vais lancer 2 dés et je vais prendre le plus faible des 2 sachant que par exemple s'il passe si je mets encore un dé en moins je lance 3 dés et je prends le plus faible des 3 et ainsi de suite ah d'accord on peut continuer comme ça on peut continuer comme ça à l'infini balancer 40 dés en négatif balancer 40 dés en négatif et puis faire plein parce que voilà donc là je vais balancer 2 dés par exemple 5 et 2 Wubakar a fait 2 voilà on prend le plus mauvais des deux on prend le plus mauvais voilà Wubakar est totalement sous le charme de Nayumi il va pouvoir faire ses devoirs il va pouvoir faire ses devoirs mais il va pas y arriver parce que Wubakar il a tête vide donc il est un peu nul mais bon au pire il pourra taper des gens là sorti pour Nayumi Alexander Alexander il t'attend à la sortie des cours qu'est-ce qui t'a séduit sur ce jeu ? alors bah ce qui m'a séduit un petit peu sur OVA c'est déjà le côté ou le côté de la liberté qu'il te laisse dans la création du personnage et puis il y a un système on va dire que j'aime bien que j'aime beaucoup de création d'attaques personnalisées on peut vraiment enfin ce système permet vraiment de faire les attaques on va dire qu'on veut et surtout il permet de le faire tout de suite par exemple si en commençant la partie je veux que mon personnage soit capable de mettre un combo de patates ou une patte médecin les météores de Pégase ou les Ola Ola de Jojo comme vous voulez où il combo comme un fou vous pouvez faire ça si vous voulez que votre personnage fasse des Kamehameha il peut faire ça si vous voulez que votre personnage ne sache pas se battre et des lunettes et juste un ordinateur et qu'il reste dans son coin et bien il y a un personnage qui est dans le bouquin de base qui peut faire ça voilà vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez comme combattant enfin au niveau de votre personnage et au niveau de ses pouvoirs ça vous laisse vraiment libre de faire à peu près ce que vous voulez et moi c'est vraiment cette liberté là dans la création du personnage du coup qui m'a séduit ok alors j'ai enchaîné ce jeu là ça fait combien de temps que tu le masterises ? alors euh... je n'ai pas compté mais ça ne doit pas faire très longtemps je crois que ça doit faire environ 3 ou 4 mois je crois aussi c'est ça si vous regardez sur ma chaîne vous voyez le premier épisode d'Istekai que j'ai fait avec Théanaë là-bas c'est la première partie que j'ai masterisé sur eux et très vite le système tu l'as plus en main à faire et très vite le système je l'ai pris en main il est vraiment super sympa à comprendre il y a quelques petites subtilités qui fait qu'il peut être pris en main facilement mais après à maîtriser c'est un petit peu plus compliqué on va dire si on va chercher plus loin il y a pas mal de choses les contre-attaques les esquives un peu spéciales la téléportation tout ça qu'ils ont un petit peu plus compliqué mais bon on a pas vraiment besoin de ça pour jouer au début d'accord on peut y aller par plusieurs paliers on peut y aller par paliers oui voilà et puis au bout d'un moment au bout d'un moment on est triste on peut apporter du truc après il y a des petites options stratégiques qui peuvent s'appliquer dans le combat qui sont assez sympas est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne ? alors le nom de ma chaîne nice je n'en ai plus c'est T-Y-R-J-D-R c'est T-Y-R-J-D-R voilà donc sur YouTube sur YouTube vous pouvez me retrouver et j'ai aussi un Discord et une chaîne Twitch on mettra les liens en description vous inquiétez pas alors pourquoi tu conseillerais ce jeu et à qui ? alors je conseillerais ce jeu à tous ceux qui aiment le JDR et qui aiment les mangas oui c'est sûr parce que là voilà si vous êtes fan de Dragon Ball si vous êtes fan de mangas déjà un peu Shwadden Neketsu Dragon Ball One Piece Senseiya tout ça on vous en a mis là un petit peu pour vous donner un peu l'ambiance voilà sur quoi on a mis du Dragon Ball voilà voilà si vous êtes fan de ce genre de mangas et que vous voulez faire une aventure un petit peu un petit peu décaler un petit peu en mode Jojo's Bizarre Aventure par exemple avec des personnages qui ont vraiment des pouvoirs qui peuvent faire tout et n'importe quoi enfin voilà OVA permet vraiment de créer son personnage unique avec ses capacités vraiment qu'il aura lui et ses pouvoirs totalement loufoques pour vous donner un exemple en terme de personnages loufoques j'ai déjà vu un joueur qui a fait un personnage qui est un binoclar qui top up qui part comme ça et son pouvoir c'est d'invoquer l'armure de la licorne arc-en-ciel du jeu robot unique en attaque et de l'utiliser pour se battre contre ses ennemis en mode paladin c'est... on peut partir dans un truc totalement loufoque comme ça ou... et là il arrête de zozoter et là il parle comme ça voilà c'est intéressant mais voilà vous pouvez vraiment vous pouvez vraiment utiliser votre imagination pour faire le personnage que vous voulez et partir dans des délires totalement euh... partir dans des délires totalement euh... totalement manga ou alors... enfin totalement manga en mode un petit peu comique ou alors totalement enfin... si vous voulez aussi vous prendre un petit peu plus au sérieux faire un truc dramatique le système le permet aussi avec pas mal euh... on va dire qu'il y a pas mal de... de witness par exemple qui permettent d'arriver à des situations un peu plus euh... on va dire tures euh... à supporter et voilà enfin le système aussi pardon le système permet de faire bien sûr beaucoup d'autres choses que des combats ouais mais il y a toute une partie sociale aussi qui est intéressante dans le jeu qui est bien mis en avant c'est ça il y a toute une partie sociale qui est bien mise en avant euh... enfin on peut faire des parties un petit peu en mode romance on peut faire des parties un petit peu en mode enquête le drama tiens le drama voilà toujours le drama le drama est présent et oui c'est ça y est ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire et le système le permet quoi c'est ça et puis euh... je te propose d'aller à la conclusion conclusion oui qu'est-ce que le jeu de rôle t'apporte ? ah bah moi le jeu de rôle parce que ça m'apporte euh... bah euh... c'est du fun du fun du fun moi ça m'éclate le jeu de rôle même après 3 ans ça m'éclate toujours autant de faire du jeu de rôle c'est vraiment quelque chose que je fais voilà à l'époque euh... il y a une époque où j'étais sur le pc toute la journée à jouer à HOTS à League of Legends et à World of Warcraft mais en fait euh... j'ai pratiquement totalement rempli celle-là par du UDR c'est devenu ma source d'amusement principal aujourd'hui on va dire c'est vraiment du fun et puis c'est aussi euh... voilà c'est aussi des rencontres avec d'autres gens j'ai l'impression que ça t'apporte aussi par rapport à ta créativité parce que tu étais quand même très créatif bah ça me permet de me lâcher on va dire quelque chose que je pouvais pas faire voilà avant ça restait dans ma tête mes petites histoires maintenant je peux les sortir et on peut participer c'est bon et vous pouvez participer vous pouvez être un personnage dans mes petites histoires HolyOMJ et puis moi qui suis le héros c'est... voilà bah merci à toi j'espère que ça t'a plu cette petite interview ah bah ça t'es sympa merci du coup de m'avoir aussi et moi je suis dans la maison je suis pas sur internet ouais prends ça prestige du destin bah n'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans la description sur OVA ou sur TIR sur ces découvertes ok problème moi je réponds je suis là vous pouvez aussi aller sur le discord de Cécile ou sur le mien je suis là aussi pas de problème bah super bah merci on vous fait un petit coucou à bientôt salut tout le monde bye